Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est très tendance. On s'en va vers le virage vert, surtout que 2035 arrive très vite. On parle de moto électrique avec Jean, puis c'est une première parce que toi, tu as eu la chance d'en essayer une moto électrique. Je pense avec Harley. Mais moi, c'est tout nouveau. C'est une première. Écoute, on a ici aujourd'hui une Zero Motorcycle. C'est le modèle SRF, donc modèle naked bike, comme on l'appelle, dénudé. Quand on regarde la machine semblable à une moto thermique, seule différence, évidemment, grosse batterie. Donc, cette moto-là, c'est très, mais très puissant quand même. C'est 110 chevaux. Quand même! Tu as 140 livres de couple, donc c'est là que ça se passe. Mais c'est quand même lourd. On parle de 220 kilos. Tout ça, évidemment, à cause de la batterie. Mais ils ont trouvé une bonne façon de bien la positionner. Parce que l'enjeu là-dedans, c'est ça, c'est de bien positionner la batterie pour quand on roule, qu'on la sente pas trop. OK. On la sent quand même un peu. Un peu en entrée de courbe, en courbe. Tu sens qu'il y a un petit peu plus de poids à l'avant, mais on s'habitue rapidement. Tu as trois modes de moteur. De toute façon, on te parlait, trois modes de batterie. Oui. Donc, tu as le mode éco, tu as le mode street et le mode sport. OK. Même en mode éco, quand tu vas rouler, tu sens déjà toute la puissance. Fait qu'imagine en mode sport. En mode sport, c'est comme on parle de 0 à 100 en bas de 4 secondes. Ça déménage. Tout ça passe au niveau de la poignée. Aussitôt que tu l'ouvres, c'est comme une lumière. Tard, ça part. Quand on la relâche, ça freine rapidement, ça décélère. Puis ce qui a le fun avec ces motos-là, ce que ça fait, c'est quand tu décélères ou tu freines, ça régénère la batterie. Tout ça peut tout s'ajuster. Tu as un tableau de bord là-dessus, cet écran-là. Tu as toutes les informations, tu as toutes les programmations inimaginables. Tu as une application avec ton téléphone, tu es toujours branché avec ta moto. Tu peux tout voir, contrôler, ajuster. C'est vraiment technologique. Menu assez facile. Des fois, je m'en farge un peu, mais assez facile à contrôler quand même. Toi, tu es au niveau de la poignée. Toi, tu es prêt. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Mais là, côté batterie, justement, la question, c'est de savoir combien de temps on dure avec une batterie à pleine charge. Tu as quand même une bonne autonomie sur celui-là. On dit qu'en ville, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas testé, je n'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. On parle à peu près de 250, 259 kilomètres d'autonomie. Quand même, quand même. Oui. Puis quand tu fais un combiné autoroute puis ville, tu tombes à peu près comme à 175. Mais ce qu'il y a de fun avec S0, c'est que tu peux acheter en option un « power pack » qu'on appelle. Donc, tu vas augmenter la capacité de ta batterie et là, tu vas tomber en ville à 323 kilomètres. C'est énorme compte tenu que quand tu roules avec ça, je peux te dire une chose, c'est très confortable. La selle, la position de conduite, tout est excellent. Mais quand tu as fait 150, 175 kilomètres, tes fesses te disent « Hey, arrête un petit peu, va te charger, c'est bien correct. » Là-dessus, justement, pour la recharge, tu parles d'autonomie, tu vas recharger ta batterie à 95 % en 4 heures. Mais si, là-dessus, ça prend quand même l'option pour avoir le supercharge, la charge rapide, 95 %, tu tombes à peu près une heure, tu es rechargé complètement et tu repars. Mais là, tu es un gars de moteur comme moi, côté son, parce que là, il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son, mais écoute, moi, ça ne me dérange tellement pas. J'étais un gars qui a fait bien du bruit il y a 10 ans, à l'âge que j'ai, on s'est donné quand on était jeunes. Et là, moi, j'apprécie la douceur de roulement de tout ça. J'apprécie le fait que je peux tout entendre les bruits. On s'entend que c'est très urbain, puis les campagnes, tu sais, faire du Montréal-Québec avec ça, ce n'est pas évident, tu sais, c'est dur, tu sais, au niveau, tu sais, c'est comme, c'est un naked bike, tu as beaucoup d'emprise du vent, tu sais, je ne pense pas que c'est vraiment fait pour ça. Tu sais, quelqu'un qui veut me faire Montréal-Gaspésie, tu sais, il s'ajoute une grosse moto, éventuellement, il va y avoir des batteries, il va pouvoir le faire sûrement, là. Mais sinon, c'est plus ce côté-là. Et tu vas apprécier les sons que tu n'entends pas souvent en moto, tu sais, tu parles, on roule ensemble, je vais te parler, tu vas me comprendre. Et vice-versa, tu sais, c'est le fun, c'est silencieux. Puis aujourd'hui, bon, le bruit, là, regarde, tu as une moto qui fait du bruit, le monde ne te voit pas plus, donc il faut adapter juste sa conduite. Tu peux utiliser les voies dédiées aussi. OK. C'est un véhicule électrique, fait que dans le trafic, soit c'est la 25, soit la 15, partout, c'est les voies de ta moto, toi, tu n'en as pas de problème. Tu sais, c'est un autre avantage que tu as avec ça, tu sais, mais le plaisir de conduite, c'est quelque chose, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai roulé beaucoup, je n'ai jamais manqué d'électricité, là, il n'y a pas de danger, là. Tu sais, le circuit électrique, la Star au Québec, c'est énorme, il y a des bornes partout, tu sais, c'est comme, il faut juste, il faut s'ajuster, tu sais. Il faut y aller avec une pensée qui est différente quand on va avec ça, comme avec une auto électrique. C'est vraiment le fun, puis ça roule, ça marche, ça, c'est le bout que j'aime. J'en ai assez entendu, là, c'est l'heure de l'essayer. J'ai tout mon équipement, on y va. Ma première expérience avec une moto électrique était vraiment plaisante. Je ne vous cacherai pas que j'ai cherché l'embrayage, juste partir la moto, tout est un peu différent. Mais la moto est tellement le fun, elle est tellement smooth, ça ne donne pas de coup. Tu sais, quand on donne du gaz, c'est vraiment tranquille. J'étais capable de vraiment rouler à basse vitesse, tout en gardant un contrôle sur la moto. J'ai adoré mon expérience. C'est sûr que la fille de moteur, en dedans de moi, elle... Il manquait le petit bruit de moteur, mais bon, j'ai quand même adoré mon expérience. Puis, je ne dirais pas non à une moto électrique. Bon ben, on se retrouve après la pause, la gang! Sous-titrage Société Radio-Canada